Générique Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Arte à l'avant-garde du conformisme, par David Garcia, journaliste, Le Monde Diplomatique, août 2024, lu par Anne Langlais. Friande de ses séries sophistiquées, son cinéma d'auteur et ses documentaires fouillés, la bourgeoisie progressiste plébiscite la chaîne culturelle franco-allemande. « Choix exceptionnel sur le vieux continent, Arte ne diffuse pas de séries produites aux États-Unis. C'est la plus grosse entreprise culturelle jamais conçue entre deux pays et la seule chaîne intégralement bilingue au monde », remarquait en 2022 M. Patrick Desmerins, ex-responsable adjoint des soirées Théma d'Arte. Malgré ou grâce à des audiences structurellement modestes, 2,9% de parts de marché en France, 1,2% en Allemagne, elle a gagné ses galons d'institutions consensuelles par défaut, en quelque sorte. « Mais connue du très grand public, la chaîne n'est ni spécialement aimée, ni franchement détestée, au-delà de son cercle de fidèles. Elle est installée dans le paysage, les gens sont contents de l'existence d'Arte, même s'ils ne la regardent pas », résume son fondateur et ex-président, Jérôme Clément, qui l'a dirigée pendant 20 ans. « Apprécier une chaîne de télévision sans la regarder, est-ce bien raisonnable ? » Dire du bien de la chaîne culturelle et du mal des télévisions commerciales, c'est le pont aux ânes de ceux qui veulent paraître amis des arts et de l'intelligence, quand bien même ils regarderaient beaucoup plus souvent les secondes que la première, ironisait en 2002 Philippe Meyer, alors animateur et producteur à France Culture. Conseiller culturel du premier ministre socialiste Pierre Moroy de 1981 à 1984, M. Clément incarne à la perfection la distinction culturelle propre aux concepteurs d'Arte et à son public. Dans son autobiographie, ce haut fonctionnaire confie son goût pour les arts picturaux, hérités de son éducation. « J'ai toujours été intrigué par la peinture. Enfant, je passais des heures à regarder les toiles ou les gravures dans les maisons familiales. Chez mon grand-père paternel, le style était très classique, plutôt napoléonien, métissé de Troisième République, meubles en acajou, bibliothèques avec livres reliés, canapés assez raides, inconfortables, tapissés de motifs antiques. Cette inclination fut à l'origine de l'émission Palette. Alain Jobert y décortiquait un tableau de manière savante et pédagogique. « J'étais heureux que la CET, la chaîne préfigurant Arte, puisse permettre cette démocratisation de la culture sur un terrain difficile », souligne M. Clément. Une démocratisation en trompe-l'œil, compte tenu du caractère confidentiel des premières audiences d'Arte ? Plus une voix ne s'élève aujourd'hui pour dénoncer l'élitisme, le snobisme de la chaîne, comme ce fut le cas à sa naissance en 1992. Oubliez les programmes abscons des origines, teintés d'art contemporain. Qui se souvient qu'en 1994, Arte diffusa « Blue », création visuelle et sonore du réalisateur Derek Jarman, 75 minutes d'un écran bleu, accompagné d'un poème sonore ? En France, les dix ans de la chaîne ravivert à peine la flamme de la critique. De l'autre côté du Rhin, dit Zeit, Titra, très prisé mais peu regardé. Quelques années plus tard, le journal de gauche Frankfurter Rundschao s'interrogeait. On peut se demander pourquoi une station de qualité rencontre si peu d'échos. La Croix, 4 mars 2006. L'audience d'Arte Allemagne n'a pas décollé, en partie car la chaîne n'a pas le monopole de la culture outre-Rhin. Dreisat diffuse également des programmes culturels, produits par les chaînes publiques allemandes ARD et ZDF, la chaîne autrichienne ORF et la chaîne suisse SRG-SSR. Imaginez que ces audiences confidentielles découlent de choix de programmation élitaires, en phase avec les préférences des professions intellectuelles supérieures, noyaux durs des CSP+, auxquelles appartiennent les décideurs de la chaîne, provoquent l'indignation de ceux-ci. « C'est bien mal connaître Arte que de nous considérer comme élitistes », réplique Mme Ingrid Libercier, directrice des programmes du Groupement Européen d'Intérêt Économique. Regardez notre programmation de près. Une série comme Anthérapie a connu un succès gigantesque, avec plus de 123 millions de vidéos vues. Comment sortir la culture d'une niche télévisuelle haut de gamme plus de 30 ans après sa création ? Critiquer quand l'audience est insuffisante, critiquer aussi si ses programmes venaient à ressembler à ceux des chaînes privées, Arte marche sur une ligne de crête étroite, estime M. Jobs Ploch, coprésident de la chaîne de 1999 à 2002. La question agace quelque peu son ex-collègue Jérôme Clément. Quand Arte a été créé, le président de France Télévisions de l'époque, Hervé Bourges, nous reprochait de ghettoiser la culture. À ses yeux, une chaîne culturelle ne pouvait pas se développer en dehors du service public. Mais la logique de l'audimat rend impossible toute ambition culturelle sur France Télévisions comme dans le privé, fait-il valoir à raison, au vu de l'évolution du paysage audiovisuel français depuis la privatisation de TF1 en 1987. La chaîne franco-allemande fut d'abord une initiative franco-française. L'idée d'une chaîne culturelle est ancienne. Dès 1978, il y a trace d'un projet de chaîne éducative et culturelle dans le rapport de l'écrivain François-Régis Bastide, adopté par le bureau du Parti Socialiste et qui fixait les grandes lignes de la politique culturelle de la gauche, rappelle M. Clément. Dès 1984, Laurent Fabius, Premier ministre, pensait à une chaîne européenne, poursuit-il. Le président François Mitterrand sollicitera l'avis de l'historien du Moyen-Âge, Georges Duby. L'auteur de la série documentaire Le temps des cathédrales se prononce alors pour la création d'une chaîne de télévision éducative et culturelle avec l'appui de grandes figures intellectuelles comme l'anthropologue Claude Lévi-Strauss et le sociologue Pierre Bourdieu. Embryon de chaîne culturelle, la SET, société d'édition de programmes de télévision, voit le jour en 1986. Elle est présidée par Duby. Peu après son lancement, le ministre plénipotentiel allemand chargé des relations culturelles avec la France, Lothar Speit, contacte Jacques Lang, alors ministre de la Culture, pour lui proposer l'extension de la chaîne culturelle sous la forme d'un projet binational, se remémore M. Marc Villain, ancien cadre d'Arte. Les partisans de cet élargissement resserré se heurtent au promoteur de la SET. Georges Duby n'était pas favorable au côté franco-allemand. L'aspect géopolitique ne l'intéressait pas. Il voulait une chaîne culturelle européenne ouverte sur les intellectuels, nous confie M. Clément. Mais la partie germanique, gouvernement fédéral comme Lender, rejette l'extension à d'autres pays du Vieux Continent. Les Allemands ne voulaient pas dépasser un cadre qui pourrait leur échapper. Pour eux, l'axe franco-allemand était une fin en soi, contextualise Jean-Baptiste Farge, étudiant à l'École Normale Supérieure et auteur d'un mémoire consacré à la création d'Arte. Sur ce point crucial, Berlin eut le dernier mot. Source de financement de poids, adossée à un réseau de 11 chaînes partenaires, Arte est devenue la béquille de l'industrie culturelle franco-allemande et européenne. Mais son influence réelle ne se mesurerait ni au nombre de ses coproductions ni à ses 3% d'audience linéaire. La chaîne a notamment relancé le documentaire en France, dont elle reste un soutien majeur, avance M. Clément. Arte fait la démonstration qu'en s'adressant à lui de manière intelligente, le public réagit intelligemment. Salut le cinéaste Gérard Mordillat. En 1997, la chaîne programme son Corpus Christi, une série documentaire corréalisée avec Jérôme Prieur et consacrée aux origines du christianisme. Face caméra, des chercheurs font l'exégèse de l'Évangile selon Jean, sans aucune mise en scène ni effet de montage. L'anti-spectacle voué en principe à une audience marginale. Avec 1,8 million de téléspectateurs en moyenne, les 12 épisodes ont fait un carton d'audience, se remémore le producteur, M. Denis Fred. 25 ans plus tard, Mordillat utilisera le même procédé dans les séries Le monde et sa propriété et Travail, Salaire, Profit. Avec ses soirées Thémas et ses enquêtes documentaires au long cours, Le temps des ouvriers, Le capitalisme, Ni Dieu ni Maître, une histoire de l'anarchisme, Capitalisme américain, Le culte de la richesse, Arte offre un espace à la critique de l'ordre économique et social dominant. À condition toutefois de ne pas cibler trop frontalement un univers médiatique auquel Arte appartient aussi. Réalisateur de documentaires critiques sur les médias mainstream, Pierre Carles sollicita la chaîne culturelle pour financer son documentaire sur Pierre Bourdieu « La sociologie est un sport de combat » sorti en 2001. En vain. La seule chose que l'on vit sur l'antenne d'Arte dans ces années-là, c'est une conversation autour de la violence du néolibéralisme entre Pierre Bourdieu et Gunther Grasse qui réduisait Bourdieu à un intellectuel engagé, à un indigné. Exit le savant et son œuvre. Et personne au sein d'Arte n'a trouvé anormal que la chaîne n'ait aucun documentaire sur Bourdieu à proposer aux téléspectateurs. On cite très souvent le nom de Bourdieu, notamment sur Arte, mais on se garde bien de rendre son œuvre accessible au plus grand nombre, relève Pierre Carle. M. Clément se défend d'avoir fait écran aux idées du sociologue. J'ai proposé à Bourdieu de produire un travail de création audiovisuelle autour de sa pensée, mais il a refusé. Échec de l'ambition interculturelle En 2002, dans la revue Le Débat, Patrick Desmerins écorna le consensus autour du monument franco-allemand. Outre les audiences linéaires marginales, il pointait l'échec de l'ambition interculturelle à l'origine d'Arte. Pourquoi cette chaîne européenne ne propose-t-elle aucun espace de débat vivant régulier sur les grands sujets de l'heure entre Européens et d'abord entre Français et Allemands ? A-t-on le sentiment qu'en dix ans, Arte a fait avancer le rapprochement franco-allemand, culturel et intellectuel et la conscience européenne ? Centralisme d'un côté, fédéralisme de l'autre. La gouvernance des entités nationales reflète les spécificités politico-administratives de chaque pays. À Issy-les-Moulineaux, près de Paris, le siège d'Arte France regroupe ses salariés au sein d'un lieu unique. Décentralisés, leurs homologues allemands se répartissent entre les multiples structures rattachées aux sociétaires constitutifs d'Arte Deutschland, à savoir les neuf chaînes régionales qui composent la première chaîne publique allemande, l'ARD, dont les programmes sont diffusés sur l'ensemble du territoire national et la ZDF au fonctionnement centralisé, comme France 2 par exemple. L'ARD et la ZDF produisent et achètent à 50% chacune les programmes qui constituent l'apport allemand, généralement en première diffusion sur Arte, souligne la direction. Membre du conseil d'administration de France Télévisions pendant 20 ans, le sociologue Dominique Volton veut toujours sauver le concept de chaîne généraliste. Car il est toujours plus difficile de faire du généraliste, donc du lien social, que du thématique. À ses yeux, Arte est à la fois une réussite thématique et une caution qui dispensent les élites de leur devoir républicain d'extension du domaine de la culture à l'ensemble de la population française. La chaîne s'est assouplie, moins snob, elle s'est même pipolisée d'une certaine manière, ce qui lui a permis de faire progresser son audience. Successeur de M. Clément en 2011, Mme Véronique Caïla promet de déguétoiser Arte pour de bon. Avec la série De Gaulle à la plage ou le programme court Silex and the City, elle mise sur l'humour. Dans la même perspective, elle a lancé 28 minutes. Diffusée sur Arte France le soir, à l'heure du journal télévisé, ce magazine d'information et de débats franco-français est programmé en Allemagne dans le courant de la nuit avec des sous-titres. Du lundi au jeudi, la journaliste Elisabeth Quint accueille ses invités en plateau avec urbanité et fort ce compliment. André Dussolier, vous êtes un type délicieux, tout le monde est d'accord avec ce constat, lance-t-elle le 30 mai 2023 aux comédiens venus présenter son seul en scène. Acteurs, réalisateurs, écrivains, journalistes, scientifiques, universitaires, tous ont quelque chose à promouvoir. On est ici entre personnes bienveillantes et éduquées. Le ton est à la fois studieux et léger, interdiction de se prendre au sérieux. La séquence centrale réunit trois experts qui débattent d'un sujet dans l'air du temps. Le vendredi, un format légèrement différent décline les fondamentaux de 28 minutes. Pas d'invités en tournée promotionnelle, une séquence débat plus longue, le club, animé par des trios d'essayistes, universitaires et journalistes. L'historien Pascal Blanchard et le correspondant de Libération à Bruxelles, Jean Quatremer, sont les intervenants les plus fréquents. Spécialiste du fait colonial, apôtre de la diversité, Blanchard est l'archétype du bon client pour médias de gauche, chez qui il a l'habitude de faire la réclame de ses livres. Libération, Politis et donc Arte se l'arrachent. Défenseur de l'Union européenne quoi qu'il en coûte socialement, Quatremer colla, lui, au macronisme d'atmosphère désormais révolu. La figure du 28 minutes week-end, Renaud Deli, par ailleurs intervieweur sur France Info, multiplie les marques de complicité à leur endroit. Là-bas, je crois apercevoir un homme que la rumeur publique et ma fiche qualifient d'historien, Pascal Blanchard, c'est bien vous ? Journaliste engagé, voire militant, Quatremer a révélé avoir fait un don à En Marche, le mouvement du candidat Emmanuel Macron entre les deux tours de l'élection présidentielle en 2017. Tout enjeu géopolitique étant à ses yeux réductible à une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, M. Vladimir Poutine est la réincarnation d'Adolf Hitler. Il faut interdire aux athlètes russes de concourir aux Jeux olympiques, même sous bannière neutre. C'est un peu comme si vous me disiez « Est-ce qu'on autorise l'Allemagne nazie en 1942 à participer aux Jeux olympiques ? » Mou dubitatif de Renaud Deli. Eh bien non, on ne peut pas autoriser l'Allemagne nazie à participer. Parce que ce que fait la Russie en Ukraine, c'est digne de ce qu'a fait l'Allemagne nazie. C'est aussi simple que ça. Martelait-il le 31 mars 2023. En 2015, Arte diffusa deux documentaires de Quatremer caractérisés par une partialité absolue en faveur des politiques imposées aux Grecs par l'Union européenne et le FMI. C'est une chose que Jean Quatremer fasse systématiquement prévaloir ses opinions, ses convictions et ses fantasmes européistes dans son travail journalistique. C'est aussi son droit et cela ne regarde que son employeur est l'électeur de Libération. Mais c'en est une autre qu'Arte, chaîne publique, faut-il le rappeler, lui confie la réalisation d'un documentaire sur un sujet à propos duquel ses partis pris sont légendaires, estimés alors Blaise Magnin sur le site d'Akrimed. Auteur d'une thèse relative au point de vue transnational véhiculé par l'information sur Arte, Jean-Michel Hutard porte un regard mitigé sur 28 minutes. Il souligne la connivence de gens dont on sait qu'ils se croisent ailleurs dans les pince-fesses. Indépendamment des paroles prononcées, les clins d'œil amicaux signent l'entre-soi d'une petite caste parisienne dont on voit les mêmes têtes un peu partout dans les médias et qui relaient les mêmes positions euro-bélantes. Plus empathique avec ses anciens collaborateurs, M. Clément n'en corrobore pas moins en creux l'analyse du sociologue. Leur positionnement est assez écologiste et un peu gauchiste, mais modérément. Souvent binationaux ou imprégnés d'une double culture allemande et française, ils sont favorables à la construction de l'Europe. Les gens de sensibilité souverainiste ne viennent pas travailler à Arte, assure l'ancien patron. On le croit sur parole. Conçu par la centrale franco-allemande, Arte Journal est le porte-étendard des valeurs de la chaîne. Le contenu du journal télévisé, diffusé à 19h20 en Allemagne et à 19h45 en France, est identique des deux côtés du Rhin. La rédaction est composée de 51 journalistes permanents, 30 français et 21 allemands, basés pour la plupart à Strasbourg, mais aussi à Berlin, Paris et Bruxelles. auxquelles s'ajoutent 45 journalistes indépendants. Rédactrice en chef, Caroline Olivier revendique une ligne. Davantage que d'autres médias, sans doute, nous apportons une attention particulière aux minorités et aux droits des femmes. Exemple parmi beaucoup d'autres, l'édition du 16 juillet 2023 zoomait sur la marche des fiertés de la communauté homosexuelle en Hongrie. En deuxième partie, le grand format européen évoquait les violences faites aux femmes en Lettonie. Pour des raisons historiques évidentes, les Français de la rédaction sont davantage tournés vers l'Afrique, tandis que les Allemands regardent vers l'Est de l'Europe. Instigateur en chef du traitement de choc infligé au peuple grec, l'ex-ministre allemand des Finances, Wolfgang Schaubble, meurt fin 2023. Le lendemain, l'ancien président de la Commission européenne, le social-démocrate français Jacques Delors, décède à son tour. Arte Journal consacre un sujet à chacun dans son édition du 27 décembre. Ils sont présentés successivement comme le malin et le bon génie de la construction européenne. Le conservateur Schaubble aura marqué 50 ans de la vie politique allemande, mais c'est en défenseur intransigeant de la rigueur budgétaire qu'il restera, observe froidement la présentatrice Méline Freda. En revanche, pour Jacques Delors, les mots doux pleuvent. Chevalier de la table européenne, militant pragmatique. La méthode Delors s'émerveille le journaliste Lionel Julien facilite l'avènement de la libre circulation des marchandises, personnes, services et capitaux. Pompier de l'Europe, il en devient presque le nouvel architecte. Orpheline de Jacques Delors, Arte lui a trouvé un remplaçant de choix en la personne de Raphaël Glucksmann. Dès septembre 2014, Elisabeth Quint le flagornait sans ménagement. Vous avez passé l'été en Ukraine. Vous avez fondé il y a quelques mois à Kiev le centre pour la démocratie européenne. Votre père vous trouve déjanté, BHL est jaloux de vous. Vous êtes un activiste anti-Poutine, un idéaliste. Et vous vous définissez comme un consultant en révolution. Un temps, M. Glucksmann avait même intégré le club des experts tout-terrain de 28 minutes. Un peu moins d'une décennie plus tard, devenu eurodéputé et vice-président de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen, la symbiose entre lui et les journalistes d'Arte est presque parfaite. Nous sommes le 11 décembre 2023 dans Arte Journal. Les Européens vont-ils ouvrir une négociation en vue d'une adhésion de l'Ukraine ? Rien n'est moins sûr. La Hongrie de Viktor Orban s'y oppose farouchement, s'inquiète la journaliste Méline Freda. Adoptant une posture militante décomplexée, elle pose des questions dont le ton et la forme préparent des réponses attendues. L'Europe va-t-elle rater ce moment historique et ne pas ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine ? Là, l'Europe est carrément suspendue au bon vouloir de Viktor Orban. Comment on fait pour le faire céder, pour le faire infléchir ? M. Glucksmann n'a plus qu'à débiter son brévière. Nous sommes en train de rater une occasion historique en ne fournissant pas suffisamment l'aide nécessaire à la résistance ukrainienne. Au moment où on se parle, l'aide européenne ne fait que décliner. Si l'on peut comprendre les manifestations de sympathie à l'égard d'un pays agressé militairement, le rôle d'une chaîne publique européenne est-il de relayer la propagande institutionnelle du bloc occidental ? Passant par pertes et profits le sacro-saint principe journalistique du débat contradictoire, deux documentaires chantent les louanges de l'OTAN. Frédéric Compin et Benoît Laborde, les réalisateurs français de Panique en mer Baltique, admonestent les chefs d'État et de gouvernements allemands et français des années 2000, dont la naïveté complaisante envers M. Poutine aurait fait le lit de l'impérialisme russe. Le gazoduc Nord Stream 2, une erreur stratégique, forcément. Un projet géopolitique afin de s'assurer que l'Europe occidentale ne puisse plus se passer d'énergie russe quel qu'en soit le prix politiquement, militairement et autrement, y martèle le diplomate estonien Sven Sakov. Le 26 septembre 2022, Nord Stream 1 et 2 subissent le plus grand attentat jamais commis sur des infrastructures énergétiques en Europe. Comme le souligne Arte Info Plus dans son épisode Nord Stream un an après le sabotage, où en est-on ? L'enquête officielle révèle que les saboteurs ont fui vers l'Ukraine. Une fois expédiée ce rappel de la situation, l'émission brode sur la stratégie diabolique de M. Poutine, le piège tendu aux Européens à travers ses gazoducs. La série documentaire La guerre de l'ombre de Poutine, elle, suggère sans le dire tout à fait ni en apporter la preuve, que la Russie pourrait être la commanditaire du sabotage. En juin et septembre 2022, deux vaisseaux russes auraient navigué à proximité des emplacements où les explosions interviendront. Un expert naval britannique juge louche les déplacements de ces mystérieux navires rôdeurs. À la toute fin de la série est évoqué rapidement le fait que des enquêteurs allemands étudient une possible responsabilité de l'Ukraine dans les explosions. Programmé en 2024, le documentaire Poutine, l'OTAN et l'Europe déploie les éléments de langage du monde libre sans recul ni nuance et sur fond d'image de manœuvres militaires réglées comme du papier à musique, aimablement fournies par le service de communication de l'OTAN. Dès l'entame, le ton est donné. Bâti sur les ruines de la seconde guerre mondiale, l'OTAN réussit l'impossible. Avec le temps, elle transforme les ennemis en partenaires. Hauts responsables de l'alliance, ex-dirigeants et chercheurs amis se succèdent pour délivrer la bonne parole. Représentant radical de l'aile néo-conservatrice du parti républicain, M. John Bolton, qui fut un partisan des guerres américaines au Vietnam, en Irak et ailleurs, présente les enjeux géopolitiques avec une simplicité réjouissante. Je le cite. Certains disent qu'en étendant les frontières de l'OTAN vers la Russie, nous commettions une forme d'agression, que nous menations la Russie. Je peux vous en parler puisque je faisais partie de l'administration de George Bush, père. Lorsque le pacte de Varsovie s'est effondré, l'Union soviétique s'est désintégrée et les pays d'Europe centrale et orientale tambourinaient à la porte de l'OTAN pour être admis. L'URSS, antique tête de Turc d'Arte, dont les soirées Théma, ont souvent assimilé le régime au totalitarisme nazi. Ainsi, dans la série documentaire Adieu camarades, un tchèque évoque l'écrasement du printemps de Prague en 1968. Il explique que les Russes étaient pires que les Allemands. Dans le droit fil des nouveaux philosophes et autres historiographes à charge du communisme, Arte réduit le bilan de l'Union soviétique aux violations systémiques des droits humains dans ce pays à la fin des années 1920. Tout à sa délimitation du monde entre gentil démocrate et méchant communiste, la chaîne franco-allemande efface certaines aspérités qui feraient tâche dans ce tableau noir et blanc. Dans un énième film à la gloire de Winston Churchill, géant dans le siècle, le premier ministre britannique incarne la quintessence du courage libéral face à l'hydre totalitaire. On ne s'étendra donc pas sur les atteintes aux droits humains imputables à l'icône qui adora Benito Mussolini, les samourires de faim trois millions d'Indiens pendant la seconde guerre mondiale, fut l'un des faussoyeurs de la démocratie en Iran en 1953, écrasa à la même époque le mouvement nationaliste Mahomao au Kenya, alors britannique. Pour élargir le spectre politico-intellectuel d'Arte, mieux valait ne pas compter sur son président du conseil de surveillance. Proche de M. Jérôme Clément, Bernard-Henri Lévy, BHL, devrait bientôt quitter cette fonction qu'il occupe depuis 1993. Sa chaîne n'a jamais oublié de le servir. Arte est toujours là pour diffuser les films grandiloquents de Lévy, dont l'influenceur occidental est presque toujours l'acteur principal au milieu de figurants libyens, kurdes ou ukrainiens. Extrait de la notice de présentation du film Pourquoi l'Ukraine ? diffusé par Arte en juin 2022. Au plus près du terrain, du front à la résistance civile, Bernard-Henri Lévy filme la guerre en Ukraine et exhorte l'Europe à agir. Une immersion poignante qui résonne comme un appel à l'aide au nom de la démocratie. Arte est une des rares choses qui fonctionnent en Europe, pouvait objectivement conclure Bernard-Henri Lévy. Grâce à lui, l'ancien nouveau philosophe aurait déjà dû passer la main, mais l'Assemblée générale des actionnaires a accepté de déroger à ses propres statuts et lui a offert un ultime mandat qui expirait cette année. Nous y sommes. Bonne fée, la chaîne franco-allemande a financé plusieurs de ses films. Pêche Merga à hauteur de 250 000 euros, Le serment de Tobrouk 200 000 euros, Princesse Europe 200 000 euros, Le jour et la nuit 172 560 euros et Irak, la bataille de Mossoul 90 000 euros, indique le magazine Capital. Selon la même source, Arte France a aussi versé 100 000 euros pour réhabiliter l'auditorium du lycée français de Kaboul à la demande de BHL. Il n'a pas d'influence sur la ligne de la chaîne, murmure son directeur éditorial Boris Razon, un brin de gêne dans la voix. Arte peut le laisser partir avec le sentiment du devoir accompli.